Bienvenue les amis vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt pour ce deck là qui est exceptionnel c'est le deck fou le deck le plus fou pour moi enfin le deck fou de la méta mais le deck surtout le plus fou depuis pas mal d'extensions pas mal de méta c'est une liste qui est top 1 légende mais ce deck là il y en a plein de vers il ya plein de versions différentes pour le coup c'est un deck qui est très très populaire en ce moment qui a un bon winrate qui a un excellent winrate même est bien joué parce que c'est très très difficile c'est fou et c'est très difficile à jouer il ya un milliard de plans de jeu mais voilà cette version je pense que c'est la plus optimisée parce qu'elle est top 1 légende donc je fais confiance aux joueurs chinois c'est un joueur chinois qui a performé avec donc on est sur un deck qui va essayer très rapidement de jouer tout doit disparaître donc pour ça on a les robots téléphonistes on a les pas de l'ombre sur robots téléphonistes on a le transfert d'équipement donc on a cette possibilité de très vite piocher les tout doit disparaître les jouets au tour 3 au tour 4 ça nous permet de prendre le board et donc de pouvoir mettre en place un nouveau setup derrière le setup ça va être un setup avec sonia sonia avec des insidus à amana c'est possible sonia avec plein de brutes des raidards sonia avec des iliax sonia avec des cartes d'escrocars que ce soit l'huile que ce soit le dégât à la prise de board il ya plein de combinaisons avec ce deck il ya autant de combinaisons que vous allez jouer de partie c'est très difficile vraiment garder ça en tête c'est très difficile moi je l'ai beaucoup joué j'ai fait une grosse session ce matin avant de proposer la vidéo et je pense que justement dans la vidéo j'ai plein de bons conseils à vous donner je vous invite vraiment à la regarder dans son entièreté et puis voilà je vous rappelle que vous avez le petit bien et l'eau fraîche à chaque fois je le mets dans les dans la description de la vidéo et de temps en temps je le mets dans les commentaires voilà ça vous permet de profiter de l'offre sur le mois de novembre vous avez votre repas à 3 euros plus livraison gratuite plus trois cadeaux offerts avec l'offre vraiment c'est un produit qui est de de qualité même d'exception je trouvais l'eau fraîche vous mangez très très bien des produits français européens pas beaucoup de produits français de temps en temps européens les recettes sont incroyables en fait vous pour trois euros vous mangez un repas enfin un ouais un plat que vous allez payer 15 20 25 euros dans un resto et juste ça je trouve ça trop trop cool enfin voilà vraiment faites moi confiance si jamais vous vous m'avez déjà fait confiance pour d'autres placements de produits parce que voilà et l'eau fraîche vous ne le regarderez pas sur ce je vous souhaite un délicieux visionnage et c'est parti contre un mage mage lm ou alors des mages un petit peu big spell combo mais mage lm c'est un deck tellement fort que ça m'étonnerait que ce ne soit pas ça je vais garder toute la main point de ravitaillement c'est une carte clé parce qu'il faut aller chercher très rapidement le robot téléphoniste donc j'ai déjà mon robot téléphoniste transfert d'équipement j'aime bien le garder aussi parce que ça permet justement bah pour amana de diminuer de trois les tout doit disparaître c'est très important de jouer tout doit disparaître très rapidement ça va nous permettre de déclencher le gameplay et finalement bah en fait j'ai pas de t1 parce que je vais pas faire transfert tour 1 je vais pas faire point de ravitaillement tour 1 et donc je vais faire ma recherche sur un voilà je le fais tout de suite voilà j'ai la petite pièce c'est plutôt cool c'est même très très cool bon on va se faire agresser c'est un peu le problème mais bon ça c'est pas trop mal on va découvrir le robot et puis voilà il va falloir aller chercher un huit pour aller chercher tout doit disparaître on a deux trois huit deux trois huit pioche 1 1 deux trois huit il n'y a pas un monde où je fais ravitaillement sur le t1 que je joue les prochains tours je déclenche un gameplay après on aurait pu faire aussi canaille machin non je pense que c'est ça et on déclenche avec robot on aura le breakdance etc alors ce deck là il est hyper compliqué à jouer faut faire au moins j'ai l'impression 50 games pour commencer à le maîtriser mais pour faire 50 games faut bien commencer par une game donc lancez vous ce matin en général quand je fais une vidéo je joue toujours le deck avant évidemment mais parfois je vais jouer le deck 30 minutes parfois je vais jouer le deck beaucoup plus et là je commence je fais une game je dis oh c'est casse tête est-ce que cette synergie elle fonctionne ah non est-ce que cette synergie elle fonctionne ah oui je refais une game hop je redécouvre un nouveau setup attendez je vous explique après là on est à quoi on est à 4 4 8 la 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 bon on n'a pas le bon 8 oh je fais ça je fais ça ouais on va aller le chercher hein ah on l'a pas trouvé pourtant c'est pas faute d'avoir recyclé comme un gros fou bon ça c'est très très embêtant ça c'est très embêtant parce qu'on a recyclé on l'a pas trouvé bon c'est pas très grave enfin si c'est très grave en fait c'est très grave parce que ça devrait nous faire perdre la partie parce que là si on mettait les créa c'était gagné et là ouais là ça parce qu'en fait on aurait développé en fait c'est ça l'idée c'est de développer un gameplay derrière je vais faire ça ce qui me permet d'aller chercher sa créa j'ai un overdraw mais c'est pas grave j'ai ma canaille et puis voilà je peux faire canaille insidious je pourrais déjà faire canaille insidious tout dépend en fait s'il met beaucoup de board après l'insidious c'est bien pour raser les 3-2 je peux ziliax aussi tout dépend j'espère qu'il va pas mettre trop de menaces ça va pas l'air d'être le cas bon ça va ok bon il fait le play agressif ce qui est plutôt ok peut-être qu'on a envie d'insidious mais ça veut dire qu'on gère pas le board ça coûterait 6 y'a pas des play avec sonia si 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 y'a des play avec sonia bien sûr que oui peut-être ça hein c'est pas un peu fini ce bouquin 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 ah j'aime bien l'idée je vais chercher ça 2-3 j'ai récupéré le board c'est casse tête et c'est vraiment vraiment casse tête bon je vous donne l'excès j'avais une phrase mais je vous l'ai dit à la fin parce que là je suis dans mon truc là je suis dans ma game là laissez moi jouer là c'est trop difficile comme deck faut jouer magellème c'est plus facile tu balances tes cartes sans déconner c'est deux decks qui sont dominants dans la meta mais y'en a un tu peux prendre ton cerveau mettre un coup de pied dedans lui il faut c'est même pas utiliser ton cerveau c'est prendre celui de ton pote et le rajouter il faut deux cerveaux pour jouer ce deck en fait faut avoir un double cerveau ah ça c'est bien pour notre zizi ah non c'est pour chaque allié je suis bête bon je suis pas quand même zizi euh... ok en vrai je peux juste faire ça ah c'est pas évident sonia en fait il va raser le board quoi non je crois que c'est juste zizi je crois que c'est juste zizi ici et prochain tour j'aurai mes combinaisons ok ça ça me va va-t-il trade ? j'aimerais qu'il trade non il ne trade point brut et redar c'est pas mal peut-être on va gagner des pv juste avec ça honnêtement vu la situation je crois qu'on va juste gagner des lives enfin ok J'aime bien ça en fait C'est fort Franchement c'est pas mal C'est complexe Mais c'est trop complet Mais faut pas créer des decks comme ça Nous on a envie de les jouer On est des joueurs d'Earthstone On se dit un deck top 1 legend Je vais me régaler, je vais rouler sur la méta Tu vas rien rouler du tout Tu vas te faire rouler dessus par ton propre deck Tu vas perdre 1000 neurones là Pour perdre à la fin En fait tu vas te focus et à la fin tu vas perdre Ce que tu vas dire, ah merde j'ai fait une erreur L'adversaire il en a fait 100 Moi j'en ai fait une mais j'ai perdu Là je vais pas la perdre celle là Mais en même temps Ouais mais non sérieux Ok C'est un truc de taré Bon La Sonya elle a fait le taf Let's go La win La win La win La win La win Eh salut le fermier La win La win Ok Je suis épuisé là Ah je suis rincé Ah oui ce que je dis En général je fais 30 minutes de game Là ça fait 2h ce matin Depuis 2h Enfin 2h avant la vidéo Je me suis buté avec le deck Buté avec le deck Vous voyez j'essaye quand même de vous proposer Vraiment du gameplay de qualité Je sais pas ce que font les petits collègues Mais sur cette chaîne C'est que des vidéos Qui sont uniques Des vidéos qui sont travaillées Des vidéos qui sont faites pour Youtube Voilà Donc c'est pour ça Il faut vous abonner N'hésitez pas Et mettre des petits commentaires Ça fait toujours plaisir Et donc bref Je me bute avec ce deck Et en fait à chaque game Je découvrais de nouveaux gameplay Et c'est déroutant Mais c'est agréable Mais c'est déroutant Mais vous voyez La folie de ce deck c'est quoi C'est que là je viens de faire une victoire Et vous voyez l'état dans lequel je suis Je suis hyper heureux Avec une victoire Alors qu'avant j'ai fait 155 défaites Mais là une victoire Je suis trop content Et voilà Ce deck il apporte ça Il apporte le bonheur Et la réflexion Vraiment Robo téléphoniste Mais vous voyez C'est une game Il s'est passé tellement de trucs On sait pas comment on a gagné C'est vraiment très bizarre On a fait des belles choses avec Sonia Et voilà Bon là on est à quoi On est à 7-6-6 Non Nope Euh Nope 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 Bah je piocherai un 7 et un 6 Non mais non autant faire ça Ça Et prochain tour je déclenche Je tape ça Prochain tour j'ai ça 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 Donc je peux piocher tout mon deck Après ça va dépendre du robot téléphoniste Ce deck Ce deck Ce deck Ce deck Ce deck Mon cœur Il fait Non c'est un truc de fou Ce deck C'est vraiment un truc de gros taré J'ai jamais vu un deck J'ai jamais vu un deck comme ça Aussi simple Et compliqué En fait c'est aussi simple Parce que c'est des créatures Enfin genre C'est pas un prêtre grenouille non plus Enfin un sanglier Mais en même temps C'est injouable C'est facile et injouable Là on est à quoi 2-4-8 Ouais c'est ok Ça part en combo Je pars en con 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 Combo Ok Moi je vous ai pas insulté Oh c'est incroyable L'événement est incroyable BAM Oh non Elle est pire BAM Oh C'est quoi ça Oh merde Quelle angoisse Je tue ce gars Ça sert à 1 Il va le trade Ça va mettre 2 Ah bah remarque Au moins ça mettra que 1 Ok Oh non J'ai eu le zibier Ah j'ai eu le gros zibier Mais c'est quoi T'es qui toi en fait 6 tours 6 tours 6 tours c'est énorme En plus au déterrer des trésors Ça va être compliqué 6 tours c'est vraiment énorme Il a détruit totalement mes rêves Tueur de rêve Il a tout cassé ma combo Le grongle Le léthargique Bon en vrai Ça peut être pas si mal 6 tours Non mais 6 tours Ça n'arrivera jamais Là on est à 8 8 8 Pas mal Euh Ça marche bien Je fais quoi Je fais ça Comme ça je vais le chercher Je pioche Ok ok Bon Bam 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 On a la canaille On a la sonia Là on a On a La sonia Le transfert J'ai pas envie de faire sonia maintenant Y'a pas un play où je fais juste ça Genre canaille Canaille plus un truc De toute façon la canaille Il faut bien la jouer à un moment donné 7 6 3 C'est pas mal ça non ? J'ai 9 cartes en main Ok Ça dégage Ouais ça me va J'ai mon petit loulou Avec mon Sonia Il n'y a pas un monde En fait il y a un monde Où je fais Insidious Pas de l'ombre Mais je peux pas jouer Sonia dans le tour En fait je peux faire double Insidious Avec Sonia Faudrait qu'il coûte 4 Et qu'ensuite qu'il coûte 3 J'ai l'impression que j'aurai pas le temps dans le match Vous voyez Enfin en fait je sais pas Ça a l'air tellement fort Mais je peux pas là J'ai pas assez de mana Non maintenant Il n'y a pas un monde où je peux spécialiser dessus Non C'est un angoisse Insidious Pas de l'ombre Ça fait c'est le play Il coûte 4 Et en fait je recycle Lui En fait j'aimerais bien Une petite éruption Juste pour tuer ça Est-ce que je pioche maintenant ? Non parce que je vais avoir trop de cartes Je reste comme ça Ça marche en termes de mana On est d'accord Après le problème c'est que j'aurai peut-être pas le board Ça coûte 5 3 8 Ah non Ça coûte 5 5 et 1 Ça fait 6 mana Ouais bah ouais Evidemment De toute façon c'était ma ligne de play Ça ça va être chiant Je le fais ou je le fais pas ? Je le fais Tonia Canaille Insidious Ah merde Ah si c'est 1 Après ça ça fait un peu peur C'est chaud il y a trop de trucs là C'est énorme Ok Ah si il me tue ça me dégoûte Après là mais j'en ai 14 dans le deck Ils mettent 3 dégâts Ouais ça c'est quand même plutôt bien Ouais On peut faire Zidiax spécialiste Ouais ça va être beau Je peux même attendre un tour en vrai J'ai juste un play défensif Ouais après là je risque quand même de les piocher un peu Bon c'est pas si mal hein En vrai il n'y a pas un monde où on a gagné parce que Non Non mais bien sûr on fait juste un zizi Full tête A toi Non En fait je me dis Est-ce qu'il n'y a pas un monde même où Je fais ça là dessus Ouais je fais un truc comme ça Je remonte un zizi Je reste comme ça en vrai Non parce qu'il va Je vais remonter un zizi quand même Ah mais là mes éruptions elles mettent 6 dégâts Elles mettent 6 dégâts J'ai 12 x 6 72 c'est ça ? 12 x 6 J'ai 60 J'ai 72 dégâts Let him do infini Mais tu vas mourir en fait Après il va falloir que je pioche Mais j'ai une pioche Et j'ai tout qui fait piocher Non mais c'est bon j'ai 100% gagné Oh là Non c'est que les Créas Ça me va Hé hé Allez c'est parti Allez 6 dégâts Ça dégage Allez c'est parti 6 dégâts Allez c'est parti 6 dégâts Allez c'est parti 6 dégâts Allez c'est parti C'est très désagréable 6 dégâts Allez c'est parti 6 dégâts Allez ça dégage C'est violent C'est quoi ce deck C'est quoi ce deck C'est quoi ce deck Après Encore une fois Je me suis buté Deux heures ce matin C'est très difficile Les premières games Elles vont être complexes Il suffit de foirer A une draw près C'est vraiment important D'avoir cette ossature De prise de board rapide Pour ensuite pouvoir En fait c'est ça C'est la prise de board rapide Qui permet derrière De mettre en place Les setups Pas le setup Les setups Parce qu'il y a Autant de setup Qu'il y a De cartes dans ce deck En fait Je garde le robot J'ai quand même Des super mains Je garde même Tout doit disparaître Parce que l'idée C'est vraiment De les avoir Au moment Bon là On a la main parfaite Pour le coup Il manquerait plus Le petit oscillateur Basse fréquence Il est là Il est là On l'a Il est là Je me presse Pièce ça Je remonte ça Et tour d'après Je développe Ou alors C'est deux Non on voit On peut attendre Je sais pas Bah ça dépend On est à quoi 1, 1, 8 Ouais ça me dérange pas Je crois Ok En fait Ce qui est bien C'est que je peux Merde Ah la boulette Bon ça C'est la boulette Bon c'est pas grave J'ai transfert Ah la boulette J'avais tout mis Mais voyez C'est con Mais cette game là Elle peut pas Elle arrive pas Avec un deck facile Parce que là C'est parce que j'ai fait deux games Où je me suis focus Comme un fou Plus les deux heures De gameplay avant Ça m'a pris de l'énergie Indéniablement Après je fais le fou aussi Donc ça aide pas Mais voyez C'est cette énergie Qui fait que Bah il vous en manque Un peu sur des plays Hyper simple C'est con Mais c'est un deck Qui va vraiment Vous drainer de votre énergie Mais pour la bonne cause Mais ça va vous drainer C'est pas trop en vrai Là je pense de toute façon A partir du moment Où j'ai foiré J'ai envie de lui laisser la game Bah après je vais me battre Prochain tour Je vais mettre du board Lui c'est un deck Avec beaucoup de créa Et je crois que C'est même sûr L'amulette Elle diminue ses sorts Pas ses créa Sauf pour les sorts Vous voyez Ah non C'est l'inverse Ok Ah là là Je pouvais partir T2 En combo C'est un truc de fou Ok Bon ça veut dire Qu'il a peut-être Pas la carte Allez Ah si 8 8 8 Il faut vraiment Qu'il soit nul Attends il a pas pioché Tant que ça Ah si Pile poil Je pense Ok Bah let's go Oh la chance A nous de jouer Yugi A nous de jouer Ah zut, j'aimerais bien avoir la pioche quoi. Bon on en enlève un mais c'est pas très grave. Non mais j'pense c'est ça hein, c'est mieux que ça hein j'pense. Ah ça dégoûte, ça dégoûte d'avoir fait une erreur, ouais j'm'en veux trop, faut que je parte ou je pars pas, j'pare, j'pare pas, j'pare, j'pare pas, j'pare pas, j'pare pas parce que c'est une game quand même intéressante où on va devoir se battre. Ouais elle lui joue cette version là, clairement pas la meilleure. Bon, j'vais pouvoir jouer au jeu. J'vais essayer de jouer au jeu. Peut-être qu'on pioche déjà, on prend l'info. Sonia, Sonia. Ce trésor n'est pas King, c'est une pirate. Tum 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 tum. Ah zut. Je pense qu'on a la gestion là. Parce que la Sonia elle coûte 1, derrière j'ai un... J'ai le loulou qui est gratuit, qui diminue de carte ouais. Ah le jeu tu bug au pire moment. Même si bon on avait fait l'erreur mais je pense que là on revenait. Et on gagnait sûrement. Ah zut. Zut zut zut. C'est frustrant hein. Ouais j'aurais pas le temps. Ah la 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 la. En ce moment, chaque vidéo y'a un bug. Vous m'avez pas répondu d'ailleurs. Je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez vous aussi des bugs dans chaque session ? A chaque session j'ai toujours un bug de déco comme ça. Et avant je n'avais pas ça. Ah bah non on aura pas le temps là. Fallait faire un million de... Ah c'est vraiment frustrant. Ah bah bon. Bah c'est frustrant hein. Bah je fais une petite dernière. Sérieux sérieux sérieux. Paladin. Bah non c'est... De toute façon tous les matchups sont bons. C'est le meilleur deck du jeu. C'est en même temps le meilleur deck du jeu. Et en même temps le plus difficile. Ce qui en fait pour beaucoup. Alors je sais ce que vous allez dire hein. Je pense que vous allez être beaucoup à dire. Fichou j'ai joué ton deck. Est-ce que je fais ça T2 non ? Je vais faire ça, ça, ça. J'ai un win rate dégueu. Il est pas bon etc. Quand je vous propose un deck. Et c'est pas contre vous que je dis ça. Je crois que je vais agresser en vrai. Ouais quand... C'est pas mal ce départ. Quand je vous propose un deck. C'est toujours une version qui est top légende. Top 10, top 20, top 1. Donc c'est un deck qui a... Qui est la liste la plus optimisée. Donc si vous n'y arrivez pas. Enfin à moins d'un malentendu. Et que... En fait la méta est changée depuis etc. Mais bon en général c'est... Je fais tous les matins une vidéo. Donc la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Ou peut-être... Si vous la regardez demain. Il y a que un jour de décalage. Donc la méta n'a pas changé vous voyez. Euh... Là on est à... 3, 6, 1, non. On va juste faire ça alors. Ok. Bah il y a presque un monde où je faisais prep. Et je jouais tout de suite. Pour... Juste pour aller chercher les 8. Mais le problème c'est que... Est-ce que... Ah ça m'ennuie un peu. Ok ça c'est cool. Euh... 8, 0, 9. Euh... Ça marche. 8, 0, 9. Je suis pas obligé de le remonter dans la main. Je suis pas obligé de le remonter dans la main. Souvent il va mettre des créas ici. Il va pas aller chercher mon truc. Ouais vous voyez ça c'est chiant. Je suis obligé d'aller le chercher. Mais l'avantage c'est que j'ai la 3, 2 pour cela. Donc en fait je peux décaler mon gameplay. Je pense que c'est pas bien grave. Ouais je décale hein. Je fais juste ça et ça. Et puis voilà prochain tour on met le board. En fait de toute façon derrière les tout doigts disparaître. L'idée c'est d'arriver à continuer la prise de board. Il met ça et là on va mettre le board. Let's go. On est à 0,5, 0. 0, 0,5 pardon. Pas mal mais c'est pas fou. Ouais ça pioche 2 cartes quoi. Ouais 2 cartes c'est ok quand même. Tu tu du du. Tu tu du. Ah mais si ça marche Ok Ok Attends j'ai une combo là Si ce dateur n'a pas attaqué vous piochez 2 cartes Et j'ai lui qui dit dès que je pioche j'invoque un Oh waouh Oh waouh Oh waouh Ok bon je vais overdraw mais c'est pas bien grave J'ai ma Sonia, j'ai ma canaille Lui c'est un ral d'agonie Invoque une chimère aux caractéristiques égales A celle c'est pas mal J'ai Ziliax aussi si je veux Ah j'aime bien faire canaille Après je peux faire canaille Je pense que c'est toujours canaille ici Je pense avec canaille Ziliax Faut voir Je fais Sonia au prochain tour Ah mais ça on a pas envie de... Non mais non on va le sacrifier Bon mes PV je m'en fous Je fais ça Je fais ça Je lui mets une grosse pression La question c'est est-ce que je remonte ça Lui il fait quoi ? Pour chaque carte que vous avez... Oh inflige un point de dégâts pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour Enfin y'a un monde où c'est bien ça non ? Dans la main Inflige un point de dégâts pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour Attends mais... C'est bien non ? Ok Va falloir trouver un setup Mais avec... Avec la canaille il coûte 1 Va falloir piocher des cartes Là j'ai plus de pioche Mais ça ça peut piocher Ça doit être galère là Enfin galère On est bien quand même Ah ça ça peut être pas mal Je fais prep On remarque Sonia elle est là Y'a pas un monde où je fais ça 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 Non Je crois que je vais juste commencer par ça déjà Combien de temps Vous avez dégâts Après Mon adversaire a l'air particulièrement scurit Mon adversaire a l'air particulièrement stupide Je fais juste ça Je crois que j'ai pas envie de pas de l'ombre à Sonia Je vais gagner peut-être avec les torves Torves esprit Ce nom n'a aucun sens L'image Rien n'a aucun sens Rien n'a du sens plutôt Torves esprit Bon en vrai là je voulais faire ça Mais c'est vrai que je serais parti en escrocart J'aurais sûrement gagné Mais c'est vrai que c'était tentant Ok Le canard Bah je recycle ça Ça fait piocher Piocher des cartes J'adore ça Bam Le kilotorve Le kilotorve Kilotorve Incroyable Mais voyez On a fait 4 games Les 4 étaient différentes Même si la 3ème J'ai failli plus la déco Il n'y a rien qui allait dans la 3ème Mais franchement J'aurais pu faire 4-0 dans cette session Mais par contre C'est casse-tête Mais c'est un deck vraiment intéressant Je vous invite à le jouer Je vous invite à y aller Si vous commencez à perdre Continuez Persévérez Vraiment persévérez C'est Je ne sais pas si je l'ai dit Mais Parce que j'ai commencé à faire une explication Sur la première game Mais en fait ce deck là Ce n'est pas qu'un gars Qui a fait top 1 légende avec C'est un deck Il y en a partout Sur les sites Il y a des versions top 10 Top 20 Top 50 Top 100 Top 200 C'est vraiment un deck Qui est ultra présent en ce moment Qui est ultra populaire Et Et enfin voilà Vraiment foncé Parce que c'est une merveille Et c'est juste trop agréable De gagner avec ça Et vous Quand vous allez jouer Vous allez encore découvrir De nouveaux gameplay C'est ça qui est trop bien C'est une découverte C'est une aventure ce deck Merci à tous Je vous embrasse fort Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde